Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming, mon compagnie de Gnarfang pour un nouvel épisode de Pathway, et ça sera en route pour les étoiles. Djibouti, Afrique de l'Est, les adorateurs de la confrérie connaissent, sillonnent les hauts plateaux d'Abyssinie à la recherche de la dernière demeure de la reine de Sabra. Selon la légende, son bosolée abriterait Merkaba, le char de l'éternel. Vous devez les arrêter. C'est parti. Tac, oui, à l'hôpital, évidemment, on peut le soigner, je ne paierai pas pour ça. On continue avec ces deux-là. J'ai tout, ils sont entièrement réparés et tout, parce que je viens de rage-quitter la première, je viens de faire une première tentative, d'ailleurs on vient de voir l'image de fond. Et je suis tombé directement sur un truc un peu fâché, avec une vingtaine de zombies, quatre tireurs, de niveau 2, j'ai rage-quitter, et du coup je voulais voir si nos gars comptaient comme des gens blessés. Non, ça fait juste que tu abandonnes. Bon. L'hôpital, le capitaine du boutre délabré par le vent, un vieillet mit au visage comme du cuir mal tanné, montre du doigt le sommet des montagnes à l'horizon. L'abyssinie, quel destin vous y attend ? Trouvrez-vous, le char de l'éternel attend. Ouais, déjà si le marchand est aussi loin, bah c'est baisé. On va être obligé de prendre tous les combats, bah ça c'est bien. Ça, ça va être quand même génial. Un caravène sereille, l'ancien caravène sereille est entouré d'une parmerée envahie par la végétation. En première vue, on peut dire que personne n'a vécu ici depuis des décennies. L'endroit semble abandonné, seul le brissement des feuilles de plusieurs palmiers desséchées par le vent vient troubler le silence. On fouille le bazar, en parcourant les salles poussiéreuses, vos premières impressions se confirment. Le lieu est désert, vous ne trouvez rien d'intéressant et continuez votre voyage. À fond les manettes. Youpi. Vous vous arrêtez près d'une structure de pierre usée par l'érosion. Vous repartez après un arrêt rapide. Voilà, à le jeu. C'est pas le jeu le plus stable du monde, pas soin. Quelque part dans le désert, près de l'endroit où vous vous êtes arrêté, vous remarquez une pile de livres. Plus un seul n'est encore lisible. Déçu, vous quittez l'endroit. Une mine abandonnée. L'entrée de la mine est lourdement gardée par des adorateurs au visage sinistre. Et d'autres individus plus sinistres encore que l'on distingue à peine dans l'ombre. Vous décidez d'éviter l'entrée principale et d'y accéder par un puits étroit et caché qui vous mène dans les profondeurs de la mine. J'aurais plutôt fait le choix de me barrer dans l'autre sens. Mais bon. Le puits de mine s'avère... ... s'achève dans une vaste grotte. Vous voyez quelques adorateurs qui se tiennent autour d'un petit groupe de nomades épuisés. On va rebusquer les adorateurs. Allons-y. Allons-y, allons-y. On est obligé de prendre tous les combats puisque le marchand est au bout du bout du bout du jeu, quoi. Pour espérer gratter à chaque fois une larme de pétrole par une larme de pétrole. C'est encore une histoire perdue d'avance, ça. Ah, c'est tout en zombie ? C'est Zombieland, c'est ça ? Je te dirais bien Machetley, mais... Ah oui, il y a ce truc que j'ai toujours pas trouvé comme on le tournait, là. Excusez-moi, je laisse les touches. Non, mais c'est sérieux ? Il y a une touche pour pivoter. Ah, c'est Bolette. C'est Bolette, c'est Bolette. C'est Bolette balle. Euh... Ok, pas d'intérêt de... OS ! Recharge, tu bougeras pas. Recharge, on bouge pas. On va claquer quelques munitions, on est que deux là, fais pas trop les malins. Il y a un lanceur de grenade au fond, là, je viens de le voir, là. D'orateur, j'avais pas fait gaffe. Ouais, il n'y a qu'un seul son bar en haut, peut-être deux. Non, même pas. Il y en a juste un en haut. Donc à la limite, on pourrait réfléchir à un repli tactique. Ouais, parce que là, ils vont nous encastrer, forcément. On va se prendre le lot. On va se prendre le lot de son bar. On va se prendre le lot. Ah ouais, un lasme c'est terrible les mecs Alors l'autre il fait des petits pas chaloupés En mode zéro risque Euh là je suis à plein dedans, ah non je suis pas à plein dedans Est-ce que tu veux bien venir ici ? Hop là, mettre une patate à celui-là Voilà, super Ça toi poulet tu viens là Je suis pas sûr de mon coup mais il faut que je teste Si je teste pas je m'en voudrais toute ma vie C'était pas mal Franchement c'était pas mal Ça valait l'expérience Ah en plus il a été plutôt cool avec moi Et là il va me grenade Ah non il m'a pas grenade, ok Euh... Couteau, on a un petit coup de couteau dans la glotte, on en parle plus Euh... Attends dans les vilains il y en avait un Je crois qu'il est juste là, le dernier Je peux te mettre les deux cartouches ? Ah ouais vas-y on y va Je vois voir si ça il est juste en face Je pense qu'il le vit bien On va charger les armes J'ai claqué beaucoup de balles, hein J'ai claqué beaucoup de balles À quatre critiques quand même Par contre on a tabassé On a vidé les chargeurs par contre Enfin c'est euh... On a été quand même assez violent là-dessus Quatre critiques C'était cool Le jeu ne nous a pas roulé dessus C'était sympa Révéler tous les objets Tac 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 Ouais mais ça va dans le butin direct Du pétrole Parfait Et quelques munitions Parfait Euh... Les nomades libérés sont submergés par la gratitude Ces fanatiques cherchent une chambre funéraire ancienne Ils nous ont enlevés et nous forcent à travailler pour eux Avant que lui et ses compagnons ne regagnent la liberté, l'homme se retourne Les adorateurs ont entreposé leur bien dans l'une des salles à droite, au fond de la grotte Que les esprits veillent sur vous Alhamdoulilah Euh... Cherchez la chambre Vous fouillez la grotte avec soin Heureusement vous ne rencontrez plus d'autres adorateurs Mais vous ne trouvez pas la salle dont le vieil homme avait parlé Déçu, vous faites demi-tour Décidément je ne l'ai jamais trouvée cette salle Je ne sais pas si c'est définitivement à l'heure ou pas mais... Jamais trouvée Au milieu de nulle part Oh Oh oui Complètement Complètement Deux litres de gasoil Bien sûr Quand vous voulez Plusieurs fois par jour même Ah Des méchandettes-y Euh... La crevasse dans la paroi rocheuse Alors une citerne d'eau abandonnée déjà La crevasse dans la paroi rocheuse devant vous est recouverte de briques grossières Un goulet obscur indique que vous êtes tombé sur une sortie d'un ancien réseau de citerne d'eau Euh... Vous entendez un chant lointain entrecoupé de cris et des clameurs d'un affrontement Oh... S'approcher discrètement Je suis vraiment obligé de prendre ce combat j'ai pas envie Même le jeu il est en train de dire attends attends mec Attends deux secondes Attends on va voir un peu ce que je vais te mettre Vous trébuchez sur les dégâts d'une bataille désespérée Des corps mutilés dans des cafetans en lambeaux jonchent le sol Mais il n'y a aucune trace des vainqueurs Vous vous penchez sur un survivant qui gémit et lutte pour respirer Soignez ses blessures L'intérieur déchire la cape du vieillain mais utilise le bandage improvisé pour arrêter l'hémorragie du blessé Peu de temps après le vieux fermier reprend connaissance La confrérie a attaqué notre village et volé l'idole sacrée que nous gardons depuis des générations Nous avons fait ce que nous avons pu Mais leur grande prêtresse est partie avec l'idole Le mec il le vit trop bien de ses... En fait ça va hein J'ai le temps de parler comme un journaliste Mettrez-vous si je vous dis où la trouver Euh ouais recherchez l'idole J'ai besoin de pognon hein J'ai besoin de gasoil On est revenu ceci dit au stack de départ en vrai On est pas si mal Les éducations du vieil homme vous emmènent plus profondément dans le réseau de citerne Jusqu'à une échelle de bois tordu qui vous conduit à une salle au-dessus des tunnels Ok Go dans les embrouilles Ouais le jeu est pas très vif hein Vous accroupissez derrière un muret et vous observez la grande prêtresse se déchaîner et gesticuler sauvagement devant un groupe de disciples Elle tient l'idole dans ses bains Soudain vous entendez un grand cri Vous avez été découvert Si il faut que je me tape la prêtresse se déchaîner J'ai pas envie Là on est que deux C'est vraiment juste non quoi Si c'est une prêtresse 1 avec pas trop de mecs en vrai ça peut le faire Je la rouge, je la bourre Je la tue on n'en parle plus Euh si c'est une prêtresse 2 déjà ça va être chiant parce que je suis pas sûr de pouvoir la one shot selon la distance à laquelle elle sera Si il y a trop de mecs de toute façon même si c'est une prêtresse de niveau 1 Si il y a trop de monde c'est mort je peux pas la sortir Pas de prêtresse Que des porteurs de sport à tous les étages Ah on a tout le monde et moi il faut que j'apparaisse ici Ah dedans direct quoi Dans les vrais embrouilles rectes Euh ils sont où les autres zombies ? Il y a un zombie là hein Non Zombie Ok zombie là là ok Là 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 Bah écoute on va se mettre direct au milieu hein Rect On va... On va être obligé de prendre des dégâts là En vrai on a pas le champ on va être obligé de prendre des dégâts C'est un adorateur ça ? C'est un adorateur Il est adorable Il est pas mort ? Mais ce con il est pas mort Et merde C'est pas grave Euh faut que je sorte lui c'est plus important 46 29 à 34 Mais non c'est pas assez ouais il faut vraiment que je lui mette le... J'ai eu le succès Annabelle Ah j'ai déverrouillé un personnage Ok Et je l'ai pas tué je vais me prendre une grenade incendiaire et je vais être vénère Toi normalement tu ne nous intas pas Yes parfait On s'en fout de ta vie Normalement il est trop loin pour pouvoir crasher Et là grondade Et en fonction des côtes-côtes C'est très joli Euh... Euh... Je vais être face à lui après c'est pas une bonne idée du tout Ah mais je serais obligé d'être face à lui de toute façon Donc vas-y mets toi là Il me touchera quand même Euh... Pfff... Ouais je pense que j'ai encore T'as vraiment beaucoup de portée toi ? Oh ouais la portée de sac quoi ! Nan mais lol Si je me mets là je peux encore lui tirer dessus ok Bon on va faire ça Je vais le mettre là Tu lui as mis un crit C'était pas le moment de lui mettre un crit ça servait à rien C'est le jeu qui nous fait des Darkest Dungeon improvisés quoi Nan mais merde c'est le jeu qui spawn pour Darkest Dungeon Calmez-vous Très belle histoire mon ami ceci dit Euh... Attends on va commencer par... Jackson ! Le mec n'est pas mort Bah recharge ma gueule hein Donc là je veux pas te tirer Là je peux te tirer Là aussi Sauf que Jean-Mi tu te déplaces de combien ? 100 Parce que si tu déplaces de 1, 2, 3, 4, 5 En fait tu vas être au close avec moi Et je veux pas que tu sois au close avec ma nana Donc je vais me glisser Par là Et je peux plus te mettre de balle Parce que ma vie est dégueulasse Donc je vais mettre une double cartouche à celui-là Non, 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 non Mais t'es sérieux ? Mais, mais... Par contre ce Jackson de l'amour il est incroyable Il est incroyable Il est incroyable Il a combien de PV ce sac là ? 40 C'est vrai qu'il a Il a la machette quoi On l'appelle la machette dans le milieu Ouais c'était la dernière qui retouche en effet Il a recharger les armes On les a tous tués On a pas pris trop cher hein Franchement Jackson il a tapé 2 esquives incroyables On est plutôt chanceux jusque là Faut dire j'ai tellement été mal chanceux sur la première La première je fais genre 4-5 cases Déjà il se passe rien donc tu brûles tout ton pétrole pour rien Si la première case tu bouges tu trouves le campement Donc déjà tu sais que c'est pas une bonne game Si t'as le campement tout de suite C'est compliqué Et puis après je tombe tout de suite sur une salle avec 12 ou 20 mecs je sais plus Enfin abusivement trop de gens quoi Ah du pétrole C'est bon ça Ouais l'armure on va garder pour l'instant Les corps sans vie de vos adversaires gisent à vos pieds Haletant vous réfléchissez à la suite Bah retournez voir le vieil homme A la sortie de la canalisation souterraine vous retrouvez le vieil homme Vous avez les dames ! Vous avez notre gratitude éternelle T'as pu me donner un bonus wesh Donne moi une miette de pin supplémentaire T'as une armure à 26 T'as le magnifique caban et ça c'est 25 Ah oui mais ok Donc ouais je fais bien de garder le blouson en cuir On sait jamais Ah nous on va chercher un ami hein Nous on va chercher un ami hein Euh quelque part dans le désert vous foncez le long de l'interminable piste Lorsque soudain un puissant jet d'eau bouillante et de vapeur Vient éclabousser votre pare brise Votre radiateur vient d'éclater Vous pilez sur place et descendez Évaluez les dégâts Heureusement le moteur n'a pas souffert Vous prenez une pause forcée pour retrouver le bouchon du radiateur dans le sable Et vous attendez que le moteur refroidisse Vous reprenez la route après avoir refait le plein d'eau Ouais c'est cool Oh ! Bon on va faire un petit crochet hein On se repose Parfait Du coup ils sont tout neufs C'est bien c'est beau Pourquoi tu me dis qu'il a XP ? Y'a pas de niveau à passer arrête de me saouler toutes les 10 secondes Attends le gars il gagne 1 XP par 1 XP Ah 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 t'as XP gars On a assez c'est le concept On avait compris du premier coup Un camp abandonné vous vous faufiler dans le... Ah c'est le Zulu C'est le Zulu man Je dis Zulu je sais même pas si c'est un Zulu mais après tout Selon... Selon ce qui s'est passé en Afrique du Sud Toutes les tribus étaient devenues Zulu Littéralement dire Zulu c'est legit Vous vous faufiler dans le camp... Ah oui mais non on est dans le nord de l'Afrique Ah merde hein ! Vous vous faufiler dans le camp improvisé de la Wehrmacht Euh... Les soldats empilent des sacs de sable, creusent des latrines, il règne une activité intense Un peu à l'écart vous remarquez une petite enceinte embarbelée avec une sortinelle Ont-ils un prisonnier ? Vous vous demandez quoi faire ? Bah on attaque par surprise Ah oui, moi je vais le prendre le Zulu J'ai jamais joué avec lui En plus à tous les coups il doit avoir du mysticisme Il doit faire partie de ces personnages à qui ils ont mis le sixième sens ou un truc comme ça Ou la foi ou je sais plus c'est quoi les stats exacts Le nom du machin Euh... Euh... Poupouette Je vois que ça ? Bon y'a pas trop de mecs C'est bizarre que je vois que ça Moi j'ai envie de rush le médecin hein Ah ouais hein, j'ai envie de rush le médecin hein Moi si y'a personne je rush le médecin Ah mais y'a vraiment genre son père quoi Ouh c'est sale ce que je t'ai mis non ? Pfff... C'est très sale Dans le doute Je dois remettre une cartouche par dessus Voilà, pour ça y'a pas d'embrouille Un chien ? Ah, quelqu'un, ça y'est Les gens interagissent Attends on va te voir Ouais, toi tu nous as vu aussi Ok donc on a un... On a une soldate là-haut là Ça te dirait d'aller nous le sortir avec un couteau tôt ? Putain maintenant comment il galope ! Ah mais y'a un yinche ici ! Oh bah voilà j'ai trouvé le yinche déjà T'es à combien de pourcents pour lui mettre là ? 48% ? Ah je suis désolé meuf, je vais être sûr que tu le tues Ah j'ai pas la même portée Ah c'est rigolo ça Ah voilà, c'est raté C'est raté Evidemment Ah bah ça y'a commencé à y avoir du monde là-haut A première vue ça y'a joué à tout le monde Oh ça va mal tourner, en plus c'est un tesla Mais non Ah ils passent tous par en haut Alors le truc c'est que si je le soigne on est mort C'est aussi simple que ça Si je le soigne on est mort Bah il faut... Ah bah vas-y c'est parti hein J'utilise la trousse de soin sur Jackson Euh... vas-y hein Ouais c'est tout ce que je peux faire hein Je peux que essayer de te sauver un peu plus longtemps C'est tout Mais bon le chien il va te OS non ? Non le chien t'a pas eu Et ça, ça pue 800% Voilà Ah non c'est horrible comme game C'est horrible comme game Euh... sauve-le Attends il te reste combien d'actions ? Parce que c'est ça la question C'est est-ce que je peux me déplacer et tirer ? Est-ce que je peux genre venir là et te ba... Oui je peux encore Ok c'est cool Je le fais Je vous expliquerai bien à quel point vous êtes lourd Mais je pense que vous le savez Je pense que vraiment vous êtes au courant Alors... fuis... mais genre à l'autre bout du monde si tu peux Genre loin où le nazi ne peut pas venir te chercher Comme ça il tire un peu sur choupette Ah moi j'en peux plus hein Je... je peux plus te soigner mec Ah mais il y a un autre là-haut là Ah je le vois Mais pétard il va me le tuer Non il peut pas tirer Jackson Mais l'autre type... L'autre type ne peut pas tirer sur Jackson Il joue pas c'est ça ? D'accord bon style Ok je bite pas tout mais euh... vas-y Euh... alors lui il a combien ? 23,34 machin... Que 48% de chance de le toucher ? Mais vraiment ? Mais pourquoi ? Moi je veux savoir pourquoi ? Bah viens ici meuf Et puis bah y'a plus qu'à prier que tu vas pas mourir hein Bon lui il est mort ok Ok c'est bon euh... on est vivant C'est la win Enfin c'est vite dit Heureusement qu'on a le... Heureusement qu'on a le camp à côté Parce qu'on a plus de soin On a plus rien Y'a plus un bandage y'a plus rien Pouuuuuh Oh le petit camp impossible mais vrai quoi Et par contre ça c'est vrai que c'est vraiment terrible dans le jeu Quand tu te fais déborder sur un mec Mais il te le bourre, il te le bourre C'est pour ça qu'en fait je regrette un peu que dans le jeu là Tu puisses pas genre attaquer deux fois même si tu bouges pas Comme ça au moins tu peux déblayer les mecs qui te scotch Heu... bah c'est que de la merde Mais on s'en fout Super, merci pour le carburant Bah vous libérez la prisonnière de ses liens, elle vous serre la main avec effusion Donc c'est Shani Merci du fond du coeur, sans vous ça serait mal passé C'est vrai Eh on dirait que vous avez besoin d'aide, vous n'auriez pas de place pour une passagère de plus Qu'est ce qui te dit qu'on a besoin d'aide, c'est le fait qu'on soit mort ou le fait qu'on soit mort ? Donc c'est une chasseuse des steppes africaines Puissante en mêlée, vive comme l'éclair Fragile, pas de combat, distance Distance d'un personnage, je peux pas recourir Ah oui, tu te déplaces vite T'as une machette donc tu tabasses fort T'as du léger Vas-y, ajoute hein A vos côtés A vos côtés d'hypersos, c'est bien On est content Donc t'en a une à 39,51 Alors qu'elle, elle est à 40,49 Ah ouais ! Ah oui, elle a la machette finale quoi C'est la machette finale quoi Intéressant Et tes trucs c'est Esprit Ancestro, plus 25% contre les morts vivants Je suis enfivaliste Bien hein, c'est bon ça Que des compétences qu'on a pas Alors lui, il a que casse-cou Par contre c'est vraiment Un sac à merde quoi Il n'y a qu'à rien Oh, la petite sieste hein Voilà ! Le petit repos bien mérité hein Alors moi, la petite corgée de café bien méritée Voilà, un doigt dans le pétouille, ça repart Allez ! De la broussaille Vous croisez des arbustes et des arbres secs Qui défient la chaleur thorique du désert Ok Bah c'est nice On a de quoi atteindre le magasin, ça c'est pas trop mal Ça veut dire qu'on va pouvoir s'esquiver quelques combats Succès déverrouillé voyageurs 2 Bon bah ok Un village désert Vous entendez au loin des voix qui se lamentent En vous abritant derrière les ruines Vous vous rapprochez prudemment Pour découvrir un groupe d'adorateurs qui se livrent à une sorte de rituel Pfff, ça sent les embrouilles hein Allez Allons chercher les embrouilles Après tout, on a du bonus de dégâts contre les morts vivants Donc avec du 40-49 théoriquement Avec plus 25% et one shot tous les morts vivants Et one shot tous les morts vivants Il n'y a pas de doute Par contre du coup ça nous permet de voir combien t'as de PV en fait Juste pour Je ne peux pas Je suis obligé de poser Jackson en premier Ah mais il y a une prêtresse là Prêtresse 2 hein Non une C'est une prêtresse de niveau 1 On va Ouais on va se faufiler par le nord 40 Et 40 PV, ah oui d'accord Il n'y a pas de PV dans le groupe quoi Euh la caisse à point de vie c'est Jacksad quoi Ouais t'as vu un autre taré Bon mais je vais me mettre à portée de tous les autres là Je ne peux pas forcer mon avis Ah là tu vas pouvoir me voir, je n'ai pas envie Je n'ai pas envie du tout C'est quoi ton rayon d'action à toi ? Et toi ? Ah non il ne peut pas me toucher Ah oui Ah oui mais je pourrais aussi OS l'autre naze là Après avoir vu j'ai un peu de couvert Moi j'ai genre le pseudo couvert du campement là Et ben c'est un joli tour On va pas se plaindre, c'est un joli tour Maintenant il faut que j'arrive à sortir la prêtresse Il faut juste que j'aille au close et lui mettre un petit coup de machette Elle a 40 PV, plus ses 11 d'armure Yes Bah Excellent journée ce que je vois Bon alors si c'est juste ça tes embrouilles En vrai ça me va Euh... Je peux venir là ? Allez Il galope hein Jackson C'est pas une blague le mec Quoi ? Il est pas mort ? Lol 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 Il est mort ? J'ai plus la double cartouche J'ai besoin que tu viennes m'achever cette connasse Direct Très 4 PV tu vas crever Et puis il en reste 20 Là j'aurais peut-être dû buter la Dvorator Non les zombies font quand même beaucoup de dégâts aussi au close En fait ils peuvent se déplacer en diagonale genre normalement j'ai l'impression Ok Bon ça marche Euh... Jackson ça va être le moment de tirer pour toi Voilà Viens te mettre à côté de l'autre là comme ça Je fais coucou Je fais le bicoucou Tac Tac Et tac Magnifique Il match est de ce con Il me met une patate dans celui-là s'il te plaît Ouais On économise quelques mûnes Voilà Euh... Ouais mais tu peux pas bouger Ah si elle peut bouger Elle en a rien à foutre Oh des barres Oh des barres de céréales Salut ! Bah va trop loin en plus c'est ouf Euh... Bah ouais c'est tout Tu couds Jackson t'es dans la merde Je t'ai laissé dedans hein Jackson Comme d'hab hein Je te laisse en galère Et tu peux m'immobiliser hein Ça me pose pas de problème Pas de problème éthique Il te reste des balles Tu pourras lui tirer dessus Parfait Petit coup de couteau là-dedans Merci Allo ? Ouais Petit coup de couteau là-dedans Merci Quasi à bout portant Mets lui une balle dans la duque Et on en parle plus Sur un crit Voilà Bonne journée Recharger les armes Ça fait beaucoup de crit non ? Quatre crit Ouais Ouais On les a nettoyées salement La... La... La prêtresse là Elle a pris un coup de machette Bonne journée Ha ha ! Ah bah la machette la plus forte Plus 25% de dégâts Le saignement derrière Merci d'avoir joué Comme quoi les prêtresses On vraiment se volite quand même Parce que... En vrai Elle a pris la max Elle a pris quasiment ce que le jeu pouvait lui donner de plus balèze Bien que... La choupette Elle a pas... Elle a pas non plus des muscles de ours Mais... Ah du soin Nice Et du pétrole C'est magnifique Termine Euh... Du soin Ça tombe bien On était pas... On était pas fous Et... D'ailleurs faudrait que je l'utilise maintenant Mais... On va pas faire ça maintenant Dix Un... Ça me fait craver quand même beaucoup de pétrole Un... Un... Deux... Trois... Quatre... Pour revenir là J'en ai une qui est midlife C'est soit ça soit je vais être obligé de claquer mon soin J'ai plus de pétrole Je vais avoir un combat Oh ! Et bah voilà J'ai déverrouillé un succès J'ai fait apparaître du pétrole de nulle part C'est cool Yes ! Parfait En plus on répare toutes nos armures gratos C'est vrai que ça vaut quand même le coup de pourruler un petit peu de gasoil Oula ! Le jeu est réfléchi dur On a 11 de carburant On est quand même pas mal 22 munitions Munitions on est juste On est juste du coup On est juste Un village déserté A première vue Le village semble désert Mais vous découvrez vite la raison du silence de mort Qui pèse sur ce lieu Un ennemi inconnu a brutalement massacré les villageois Leurs restes mutilés sont éparpillés dans le sable corgé de sang Vous êtes ébranlés par la brutalité du massacre Qui ou quoi a bien pu causer un tel bain de sang ? Garde autour de vous Fouillez tout le village Pour suivre votre voyage immédiatement Tuons nous J'ai un autre combat à faire ici J'ai assez de carburant J'ai assez de munitions J'ai pas envie de gaspiller plus de temps Un temple ancien Vous tombez sur un temple isolé A demi enfoui dans le sable du désert Après une courte inspection Vous en trouvez l'entrée Et vous vous aventurez à l'intérieur Quand vous atteignez le sanctuaire intérieur Vous entendez un bruit derrière vous Qui vous fait vous retourner Vous découvrez un groupe d'adorateurs armés C'est un piège Incroyable Même si les zombies commencent à piéger les gens On n'est pas arrivés On n'est pas arrivés Vraiment c'est On rigole pas tous les jours quoi Ok Alors moult zombards Pas de zombards explosifs par contre à ce que je vois Enfin pas de zombards crasher Après il peut y en avoir Mais je pense que les deux derniers que je vois pas c'est des Ah non 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 Ce soit être un zombie base Et ça soit c'est un odorateur Soit c'est un Un truc de sport Un truc sportif tu vois Yes et yes Euh On va commencer par te jouer toi Une fois 72 Vous avez dit 72 Je crois que c'est exactement ce qu'elle a dit Voyons voir ça Voyons voir ça Vous pourriez essayer de vous aligner quand même un petit peu proprement Ce serait quand même cool hein Voilà ils sont pas alignés du tout Voilà moi je voulais que vous vous aligniez Et vous avez même pas fait cet effort là Voilà résultat les zombies c'est vraiment des branleurs Allez essayez de vous aligner un peu Enfin voilà du coup ça vaut même plus la peine de s'embêter quoi Attends essayez de vous faire tranquillement à la machette quoi C'est euh Donc le dernier c'était un porteur de sport ou pas ? Non le dernier ça doit être un adorateur Ah si non c'était un porteur de sport Bon bah voilà on a fait des économies hein c'était bien hein On fait quelques économies On a tiré deux balles Après on a travaillé du poignet, de l'huile de coude et de la machette C'était un combat sponsorisé par machette Voilà Allez le loot ! L'affûtage de ma dame s'améliore ! Oh passage de niveau ! C'est vrai qu'à ce niveau là on prend En même munitions ? Oh 10 munitions ! Et un couteau mais euh très nul Voilà Ok On est bien Donc petit niveau s'il vous plait Soit on gagne plus 6 en défense Soit dégâts de couteau plus 5 Oh c'est vrai mais Valeurs de critique plus 6 Oh c'est ça là ? Oh mais on prend ça et on en parle plus hein ! Voilà et puis tu one shot tout ce qui traîne et on est bien quoi ! Ah bah tu vas faire des 80... Quand tu fais des 80-90 de dégâts là parce qu'en gros plus 5 On avait fait un critique à 79 Qu'on part sur ouais du 84 Euh 2 crit Tu one shot tout ce qui traîne Tout ce qui traîne hein ! Même ce qui traîne pas tu one shot tout Un village dans le désert Le village est très excité de voir arriver le marchand ambulant Le marchand vous fait signe et étale ses marchandises devant vous Échangez ! Ça a l'air mignon ça en vrai ! 31-44 Ah en 20-31 ouais donc c'est un peu lèche Euh tout le soin du monde On prend tout ça et puis je peux me prendre une boîte de l'huile aussi hein ! Bon en vrai je peux en prendre deux hein ! Pas besoin d'être à d'un non plus Voilà ! Et j'ai quand même fait de la marche donc ça va ! En vrai ça va ! Euh bah terminé ! Natalia ! On prend des petites boulettes ! Des petites boulettes ! Allez ! Et on change de map ! Enfin après les embrouilles ! Ou pas d'embrouilles ! Dans l'ancienne Aksum devant se dressent les ruines de l'antique Aksum La capitale déchue d'un royaume oublié depuis longtemps Dans les rumeurs que vous avez découvertes dans les bas-fonds du port de Djibouti Ces ruines sont très importantes pour la confrérie Vous avez donc décidé d'aller y voir par vous-même Lorsque vous apercevez un petit groupe d'adorateurs qui se dirigent vers les ruines Vous vous cachez rapidement derrière des rochers voisins Finalement les adorateurs finissent par atteindre des ruines où ils disparaissent peu de temps après Ville c'est l'heure du café ! Je peux comprendre Ah non on est dans les déserts On est dans un désert africain c'est l'heure du thé évidemment C'est d'ailleurs pour ça que ce sont des méchants Si vous buvez du café ce serait des gentils Vous attendez quelques minutes avant de vous approcher prudemment de la... De... De fouiller... De vous approcher prudemment et de fouiller la zone où vous avez vu le groupe pour la dernière fois Vous découvrirez bientôt un puits qui s'enfonce dans les profondeurs Ah en vrai je peux complètement les ignorer en avoir rien à péter Vas-y on va descendre quand même Un champ étrange résonne dans les tunnels Un réseau tentaculaire de salles souterraines se trouve sous l'antique ville d'Axum La lumière des torches vous conduit à une salle où de nombreux adorateurs sont rassemblés autour d'un hôtel que... Que surplombe... Une idole de basalte rouge Ah le jeu réfléchi hein c'est pas bon Vous savez quand le jeu réfléchi euh... C'est que c'est pas bon en général hein c'est... Ça serait bien d'ailleurs d'optimiser un peu leur jeu aussi J'ai cru comprendre aussi qu'ils avaient prévu là de faire un patch pour avoir plus d'événements random Un peu plus random... Ah c'est bien dégueulasse hein c'est bien que tout lien comme il faut là hein 2 prêtresses Alors si je me tape exactement ça 2 prêtresses et 8 d'adorateurs je vais voir flou Alors c'est des prêtresses 1 après Un peu à l'accord vous apercevez un petit groupe d'autochtones terrifiés Blottis euh... Les uns contre les autres dans un petit enclos L'horreur vous saisit La confrérie de Koneche s'apprête à faire un sacrifice humain Une prêtresse se lève de sa chaise et les adorateurs entament un chant Vous devez agir vite Oh pute Bah oui Oh les uns bro Alors est-ce que je vais vraiment affronter ça ? Est-ce que je vais affronter plus hardcore que ça ? Parce que le jeu peut hein Le jeu peut dire tiens je te mets juste une prêtresse 2 Euh... 5 zombies qui crash euh... Euh... Je te mets 4 zombies 2 qui crash des boulettes là Euh... des boulettes Kefta Euh... Je peux te mettre 4 sports 4 tireurs de sport de niveau 2 Comme c'est de tirer n'importe où sur la map c'est très rigolo Et puis je te mets euh... Je te mets 8 zombies Et on en parle plus Presque ça Presque ça Par contre pas de prêtresse Et ça mon gars c'est la win Pas de prêtresse c'est tellement la win Euh... Bon on va rush comme des sacs en bas hein Ok Alors Euh... Machete Tu me machete ça ? Oh t'es pas mort Sale bastardos va ! On va venir ici Le plus loin possible des embrouilles hein Voilà Voilà Ça 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 explose on en parle plus Alors soit je me fais le crasheur de sport Mais j'ai envie de dire euh... On court aucun risque avec lui Eh je t'avais pris pour un zombie C'est vrai que t'es un adorateur Bon bah crève hein Bon bah... J'aurais du lui mettre la max Je l'ai pas mis la max C'est de ma faute Bon le zombie de Barz Bah arrête toi ! Ah... D'accord et c'était toi le zombie de base Alors désolé j'ai fait un petit amalgame sur vous les gars Un bien méchant hein Un autre crasheur Ok Black Oh non c'est chiant Oh pas sur elle C'est relou Ah mais elle elle s'en fout Non mais elle elle s'en fout quoi Ça n'a pas de sens Euh alors Euh ouais tu vas venir là Tu me finisses mec là s'il te plaît Mais elle en fait euh... Elle est immunisée genre à leur truc C'est trop bien ça Ça n'a pas suffi Ok Est-ce qu'on va enfin te voir ? Montre nous ta belle gueule Ouais... Ah c'est pas pour tout de suite le tir Par contre là c'est grenade Là c'est grenade Grenade ! Ah non pas grenade non plus Oh les gars c'est peut-être pas chauds aussi euh... Alors moi j'ai envie de te dire Je recharge Tranquillement Je te mets une patate Voilà Oh mais c'est coureur de garennes Coureur de fond Non elle court trop vite elle est trop bien Ah ça y est on voit sa belle gueule Nice Yes A toi ma gueule Sur un crit ça passe J'étais encore en train de me dire Non je vais me louper parce que je lui ai pas mis euh... Je lui ai pas mis la max Ah il est pas mort lui ? Il lui reste 5 Oh mon dieu ! Il m'a bloqué sur place ! C'est tellement embêtant ! Attends je vais résoudre ça tout de suite En flûte ! Des patates j'aurais rien à péter ! Ah quand on est au point où tu règles les monstres à la patate de forain C'est que t'en as plus rien à péter hein Euh... T'es où toi ? T'es où ? Mais t'es où ma gueule ? Je te voyais je te vois plus ? Toi je te vois ? Ah on le voit plus ! Ah on sait plus où il est d'accord Vas-y va le voir Et bien sur je me rappelle pas d'où il est Mais nan mais... Tape le ! Donc en fait là il faut que je fasse un parry Pour voir où il est Oh la flemme hein ! On va redescendre là hein ! Ah le voilà ! Le voilà ! Pas très motivé mais il est là ! Ouais vas-y il est ici ! Tu peux pas aller plus loin tu vas pas plus loin c'est pas grave ! Ennemi repéré ! Hein ça tu le vois ? Ah du coup t'as juste un léger angle on le voit ok d'accord c'est cool ! Tu sais les gars ils doivent se dire mais qu'est-ce qu'il branle les mecs ! On va dire on peut se poser la question de qu'est-ce qu'il branle ce zombie ? Euh... On va dire fonce doc ! Et puis ensuite Jackson tu fonces aussi euh... Il sait pas ce qu'il veut c'est quoi l'histoire là ? Je sais pas son histoire c'est... C'est ma vie que mon histoire ou ça se passe comment ? Hop là ! Toc ! Mais il va arrêter de me faire des tours de map là ! Parce qu'il est en train de me gonfler en plus là ! Parce que moi je veux bien... Bon je veux bien que le zombie sache pas où on est mais euh... Mec t'es vite de me faire des tours de map quand même ! Ah mais t'es trop loin ! T'es trop loin t'es trop chiant ! Voilà ! Et là par contre il m'a vu donc il va me cracher dessus ! Et il fait chier ! Bah voilà ! Ah mais je t'ai miss ! Ah tu m'as miss ! Tu m'as miss euh... Tu m'as miss euh... Donc ça c'est cool ! Alors tu fais du combien là dessus ? 31, 44... C'est un infecté 2 ! 31, 44 tu fais pas assez de dégâts ! Du coup idéalement faudrait que je prenne choupette ! Et tu lui mets deux cartouches et puis euh... Et puis on est bon ! Voilà ! Voilà ! Ça n'a pas de gaspillage ! Bon on aura quand même tiré 4 balles hein ! Gros gâchis de munitions ! Gros gâchis ! Très gros gâchis ! 592 dégâts ! J'annonce qu'il y a presque 500 dégâts ! De... De machette et de couteau ! Et deux points ! Attention ! Parce qu'il y a eu des patates aussi ! On oublie ! On a oublie que le... Que le moteur sporique là euh... Il s'est fait patater hein ! Oui référence à Star Trek pour ceux qui l'ont ! Qui est plutôt cool d'ailleurs la dernière série Star Trek ! Qui change du style un peu précédent des Star Trek pour ceux qui voudraient commencer à s'y intéresser ! Qui n'étaient pas fan des anciens systèmes... Ouais non c'est euh... Bon on va garder quand même ! Ah ! Ah ! C'est toujours bien ! C'est toujours bien ! C'est toujours bien ! Beaucoup de merde hein ! Les adorateurs sont vaincus ! Vous libérez les membres de la tribu avant de vous diriger vers l'entrée tout en avançant à travers les tunnels ! Vous réfléchissez aux options qui s'offrent à vous ! Un des membres de la tribu qui a entendu votre conversation s'approche ! Vous savez je connais une planque avec une statuette ! Il y a juste 15 mecs à buter ! Une nouvelle piste où c'est déverrouillé ! Euh... Donc le nomade ! C'est le tombeau de la reine de Saba que vous cherchez ! Nos bourreaux ont souvent mentionné à son nom ! Nos bourreaux... Ah oui ! Ils ont l'intention de se rendre sur les hauts plateaux d'Amhara pour trouver Markawa ! Ok... Markawa ? Cela ne peut être que Merkaba ! Le char de l'éternel ! Vous remerciez l'homme et vous reprenez votre voyage avec une nouvelle destination ! Les hauts plateaux d'Amhara ! Incroyable du cul ! Moi c'est le moment où je vous laisse ! Euh... Je vous remercie Stegna Function comme d'habitude Gaming pour euh... Pour Pathway ! Et je vous dis à la prochaine ! Ciao !